Musique Salut la compagnie ! Nous revoici dans un nouvel update commun et oui et oui nous avons 3 romances à vous présenter J'avoue ! Comme d'habitude de toute façon je vous présente pratiquement que des romances toutes les deux parce que dans ces bouquins j'ai envie de lire que les romances donc des romances comme d'hab Update et dix ! Voilà on va commencer tout de suite comme ça ça durera pas trop Allez zou ! C'est mon tic en ce moment vous l'entendrez tout le temps Allez zou ! On va commencer tout de suite avec Beautiful Disaster de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu Pour ceux que ça intéresserait parce que je crois pas que vous puissiez vous en rendre compte à la vidéo mais en fait c'est la vraie version de poche c'est à dire qu'il y a une version semi poche et une version poche moi j'ai la vraie version de poche surtout petite ! On va suivre l'histoire d'Abi et Trevis qui vont se rencontrer d'une manière plus que bizarre c'est à dire que Abby va rencontrer et Trevis à un de ses combats clandestins dans l'université Et il va tâcher son pull avec du sang Normal ! Voilà donc c'est le début de la romance je vais rien vous dire de plus juste que ça fait partie des romances avec fesses parce que c'est tout cherche pas de plus loin, il y a de la fête J'ai bien aimé cette romance c'est un peu cliché, bon c'est ce que j'aime voilà le bad boy la fille qui va habiter chez lui mais euh... Avec les paris aussi ! Oui avec les paris ça c'est bien cliché ! Il y a quelque chose que j'ai moyennement aimé c'est que ça ressemble beaucoup à ma saga jeu jeu de patience c'est celui là où ça lui ressemble beaucoup je trouve que ça lui ressemble quand même pas mal et ça a été, j'ai bien aimé me plonger dans le monde dans l'atmosphère j'adore le gars comme d'habitude je trouve ça mignon, voilà les sentiments surtout hâte de commencer le deuxième tome parce que nous serons du point de vue du garçon et ça va être très intéressant je pense donc ça a été un bon livre sans plus, une belle romance mais voilà après le truc c'est que j'ai trouvé que moi que la première partie était bateau et après ça se barre dans tous les sens mais dans le bon sens, vous voyez genre ça devient autre chose enfin la romance n'est plus principale vous voyez enfin il se passe plein de trucs autour et tout c'est le bordel donc ça bouge vers la fin mais la première partie est quand même bien clichée on aime le cliché et puis bon voilà c'est un peu cliché mais en fait c'est très bon et comme le disait si justement Laurine le deuxième tome qu'on possède je le possède va être à notre avis mieux que le premier parce que le point de vue d'habit n'est pas folichon folichon mais je pense que le point de vue de Trévis sera très intéressant donc j'ai bien hâte de voir le point de vue de Trévis et pourtant le lit pas en... non pas encore parce que j'ai envie de lire autre chose parce que voilà oui mais j'aimerais bien que tu le lises oui bah ça va venir ça va venir j'ai pas une pâle de 60 bouquins comme certaines booktubeuses ou de 200 comme d'autres booktubeuses exact il y a aussi Never Never de Colin Hoover et Tari Fischer Tari Fischer de Colin Hoover et Tari Fischer aux éditions... Hugo Truc-Much-Much-Facha voilà saison 1 ah oui c'est la saison 1 parce que c'est une trilogie il me semble ouais alors qu'on s'arrête tout de suite une trilogie petit spoil du prochain book haul mais regardez il est là le tome 2 là il est pas là je sais pas si vous le verrez il est tout fin aussi enfin les bouquins ils sont tout fin honnêtement ils auraient pu rassembler ça dans un bouquin de 500 pages ça aurait été tout aussi bien je peux en parler peut-être autre chose c'est l'histoire de Silas et Charlie qui sont en cours et ils viennent de se rendre compte qu'ils ont perdu la mémoire voilà on sait pas du tout pourquoi ils ont tous les deux perdu la mémoire c'est un couple à la base ils sortent ensemble voilà voilà et ils ont tous les deux perdu la mémoire personne d'autre ne paraît différent ou quelque chose comme ça et ils se mettent ensemble un peu pour rechercher et pour savoir qu'est-ce qu'ils ont oublié qu'est-ce qu'il s'est passé je pense en effet que les bouquins auraient pu être rassemblés parce que pour moi ça c'est c'est juste un prémice c'est un tout début c'est enfin il y a pas il y a de l'action à chaque page mais c'est tellement court qu'il se passe rien en fait enfin on est dedans mais on a pas le temps de s'inscaler vous voyez un peu l'idée genre de se sentir bien dans le livre qu'il est déjà fini voilà on commence en fait à s'accrocher à être à fond dedans que ah merde il reste une page enfin à toute fin je suis désolée moi j'avais bien envie de lire et tout et puis là c'est fini ouais parce qu'en plus à la fin il y a quand même un bon cliffhanger on a tendance à le dire et si c'est moi qui le dis c'est vraiment c'est un bon cliffhanger il est vraiment sympa donc moi j'ai trouvé ce livre bon et sympathique à lire mais mon conseil même si j'ai pas encore lu le 2 ni le 3 qui je crois même si je l'ai pas vu encore est sorti il y a pas longtemps mon conseil ça serait de lire les 3 d'un coup comme si c'était un seul bouquin parce que bah je sais pas il fait combien lui ? celui là ne fait même pas 200 pages je crois que j'ai vu un truc genre 195 enfin voilà il fait même pas 200 pages le suivant je crois qu'il est encore plus petit donc franchement ça les aurait pas tués de les rassembler et ça aurait été bien plus pratique bien plus rapide enfin voilà et là ça nous coupe vraiment dans notre élan après je comprends totalement parce que scénaristiquement parlant et là je peux pas vous dire pourquoi c'est complètement justifié de s'arrêter là enfin ça a du sens de couper et de hacher comme ça la lecture mais après ça aurait pu être un livre coupé en partie comme les Hunger Games il me semble où il y a c'est coupé en partie il y a des noms en partie enfin ça aurait pu être la même chose là je pense ouais il y a de l'idée et bon après voilà du point de vue purement du contenu et pas de la découpe des livres parce qu'on vous parle que de ça depuis tout à l'heure moi j'ai trouvé ça super sympa oui et il y a pas encore vraiment de romance mais ça présage pour la suite ouais voilà on va dire ça comme ça dans le sens où bah ils ont perdu la mémoire alors même s'ils sont censés être amoureux tout ça tout ça ils s'apprécient bien mais sans plus quoi ils viennent de se rencontrer quoi voilà c'est ça et puis voilà puis c'est sympathique hein mais sans plus je trouve c'est sympa à lire mais ça a rien de folichon donc en fait la conclusion c'est vivement la suite qu'on puisse donner un avis plus complet exactement et enfin dernière lecture commune de l'année 2016 je crois qu'on peut le dire vous l'avez vu dans le top de l'année 2016 et si vous ne l'avez pas vu en t'avons allez le voir il est là ou là-bas je sais jamais je crois qu'il est là hein ouais il est là et du coup ta daaa Everything Everything de Nicola Yoon toujours et toujours chez Bayard c'est l'histoire de Madeleine qui est une enfant bulle c'est à dire qu'elle est allergique au monde entier donc si elle sort de chez elle elle craint la mort ouh bien plus que nous hein parce que certes nous on peut aussi se faire écraser par une voiture mais il y a bien plus que ça ce qui fait qu'elle a jamais pris de voiture de toute sa vie par exemple et on va suivre cette chère héroïne cloîtrée dans sa chambre qui ne voit que son anciennière et sa mère jusqu'à ce que il y a un nouveau voisin et là une belle petite romance handicap hôpital à plus être comme vous voulez comment ouh comme d'habitude je caresse le livre parce qu'il est tout doux hein je suis folle de ce livre mais aussi parce qu'il est tout doux et puis voilà si moi je commence à donner mon avis vous n'en avez pas fini avec cette vidéo ouais donc je vais essayer de la faire courte mais voilà j'arrive même plus à parler ce livre il faut le lire voilà encore plus si vous êtes adepte des lectures handicap mais celle là est vraiment mais vraiment trop bien voilà c'est fabuleux il y a de l'action même si j'avoue que on peut se dire comment il peut y avoir de l'action dans un tel livre elle bouge pas de sa chambre mais les jours j'ai envie de passer des trucs il y a même des images des images bon vous verrez pas grand chose d'aussi loin mais l'idée est là il y a des images enfin puis elle fait des listes de choses voilà il y a des listes des chat voilà c'est un peu comme des memory book dans le sens où des fois il y a des trucs un peu random du genre qu'est-ce que ça veut dire là mais c'est rigolo quand même parce que ça ça vient appuyer le reste du texte c'est trop bien c'est trop bien bref pour moi c'est ce qui fait que ce livre est vraiment bien c'est la personnalité de Madeleine parce que là on a vraiment sa personnalité qui est qui est dans ce livre elle possède ce livre on voit comment elle est on voit comment elle pense vraiment ça peut pas être mieux détaillé elle fait des listes on comprend tout elle fait des petites images tout ce qui le passe par la tête c'est écrit il y a tout et même des mails et c'est toujours utile c'est ça il y a pas de passage longuet qui sert à rien ou quoi enfin puis c'est sympathique ça fait du bien c'est une belle maman c'est frais voilà c'est pas lourd en fait le truc c'est qu'avec le handicap on a toujours peur ça va être chiant on va pleurer ça va être loup non ça c'est juste bien là c'est tout frais tout léger tout handicapé aussi on est quand même frais léger puis il y a des moments de frissons il y a des moments de hâte des moments de joie de bonheur de pleurer aussi je crois peut-être j'ai pas pleuré mais ça aurait pu je crois à un moment ouais vers la fin ouais haha comment on vient de vous donner envie j'espère vous avez maintenant le droit de l'acheter oui et bien c'est déjà tout pour cette vidéo d'update commun enfin je dis c'est déjà tout mais ça se trouvait dure super longtemps pas la moindre idée on espère que ça vous a plu notamment le fait que il y a que des bons avis et qu'on soit assez unanime même si je sais que certains d'entre vous aiment quand on n'est pas d'accord là on est d'accord de A à Z même si elle préfère même si elle aime plus les bouquins que moi c'est pas grave on aime elle donc peu importe là dessus on vous souhaite d'excellentes lectures on espère vous avoir donné envie d'ailleurs si vous les avez déjà lu ces livres on aimerait bien avoir votre avis si vous êtes comme nous vous les avez bien aimés si pas du tout je vous souhaite de joyeuses lectures et à la prochaine tchao je sais pas je sais pas